Tatiana Silva est souvent très discrète sur sa vie privée. La présentatrice météo de TF1 se confie dans Télé-Câble-Sat sur la perte de ses parents et sur son enfance. L'une des Miss Météo préférées des Français, en poste depuis 2017 sur TF1, Tatiana Silva est habituellement très discrète sur sa vie privée. Elle se confie rarement sur son enfance ou ses relations amoureuses. Celle qui a partagé la vie de Stromae pendant quelques mois en 2011, veut se concentrer sur sa vie professionnelle et son engagement pour les jeunes auprès de l'UNICEF. Tatiana Silva, une femme engagée pour Télé-Câble-Sat, la présentatrice météo est revenue sur ses différents engagements. Des combats qu'elle mène certainement grâce à son père, aujourd'hui décédé, qui se battait pour l'indépendance du Cap Vert. Mon père trouvait injuste que l'on soit colonisé par les Portugais. C'était la cause de sa vie, se souvient-elle. Cependant, les combats de Tatiana Silva sont assez différents, j'ai commencé par Handicap International, puis la lutte contre le cancer du sein et ensuite je me suis engagée auprès de Mercy Ships, un navire hôpital humanitaire qui navigue le long des rives africaines. Mais elle ne s'est pas arrêtée là, après avoir vécu la perte de ses deux parents, elle a voulu s'engager pour les enfants. Sa mère qui souffrait justement d'un cancer du sein est décédée à ses 16 ans et son père est parti quelques années plus tard d'une crise cardiaque. Une enfance très heureuse malgré ses drames Tatiana Silva s'est confiée sur son combat avec l'UNICEF, liée à son adolescence un peu tourmentée. J'ai eu une enfance très heureuse. Mon père me manquait, évidemment, car mes parents étaient séparés et il était reparti au Cap Vert. Mais j'ai eu une très belle enfance avec une mère qui a tout fait pour moi. Elle m'a laissé de beaux souvenirs, se rappelle l'ancienne participante à Danse avec les Stars. Si est-il son adolescence qui a été plus difficile à gérer, j'ai dû me reconstruire après la mort de ma mère, à mes 16 ans, explique-t-elle. Si est-il pour cela qu'elle a décidé de devenir ambassadrice pour l'UNICEF ? Ayant perdu mes parents assez jeunes, j'ai vite compris que l'équilibre familial d'un enfant ou d'un adolescent lui assurait une bonne stabilité psychologique et émotionnelle, confie Tatiana Silva. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501